Les 7 péchés capitaux Alors attaquons aujourd'hui enfin les 7 péchés capitaux, les 7 pensées malignes qui produisent tous les autres péchés. Et on commence par la gourmandise, qui apparemment est insignifiant, mais vous allez le voir tout de suite, et bien a deux conséquences qui sont importantes. Alors la gourmandise, c'est évident, c'est la recherche du plaisir, dans le manger. C'est manger en vue du plaisir. Parce que manger avec plaisir, ça c'est pas mauvais, c'est même inévitable, quand la chose est bonne, il y a un plaisir. Mais manger en vue du plaisir, ça c'est mauvais. Donc c'est une intempérance de la bouche et du ventre. Soit dans un désordre de la quantité, on veut beaucoup, beaucoup de choses, on mange trop de choses, c'est donc un désordre dans le ventre. Soit ça va être dans la qualité de la nourriture, il y a un désordre, et c'est donc le péché de la bouche. Bref, c'est un mauvais usage de la nourriture. Car il y a un bon usage de la créature. Le problème ne vient pas de la nourriture, qui est bonne, puisque l'Écriture nous le dit bien, tout ce que Dieu a créé est bon. Et aucun aliment n'est à proscrire si on le prend avec action de grâce, c'est-à-dire si on le prend vertueusement. Donc c'est bien le problème de l'usage, donc c'est un problème de l'homme, donc de la filotie, on revient à cela. Le vice, donc, de gourmandise, consiste à manger pour une finalité contraire à la nutrition. Parce que c'est ça la finalité. Première. Ouais, c'est pas la seule. Dieu nous a donné des aliments pour refaire nos forces, pour être utiles à nous-mêmes d'abord, aux autres, et puis pour servir Dieu. Donc manger par volupté, c'est un détournement idolâtrique des dons de Dieu. Dieu nous a donné ces choses-là pour telle fin, et nous, on détourne cela. Saint Paul parle à ce propos-là, à leur fin, dit-il, à ceux qui marchent en ennemis de la croix, donc ceux qui marchent contrairement aux volontés de Dieu, et bien c'est la perdition, eux qui font leur Dieu de leur ventre, et mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, n'ayant goût que pour les choses de la terre. Un détournement. Alors, la nourriture, dans ce cas, devient un objet de préoccupation déréglée, et au lieu d'être vue comme un don de Dieu, pour remédier à notre faiblesse, et qui doit donc provoquer chez nous l'action de grâce, puisque c'est une aide que Dieu nous apporte, d'où l'habitude catholique de dire des prières juste avant le repas et juste après le repas, ce qu'on appelle le bénédicité. Et bien on va le voir à ce moment-là, la nourriture comme un bien absolu, dont on fait le centre de notre être. On vit pour cela. Alors, la nutrition conduit à bien à Dieu, la nutrition avec usage d'action de grâce conduit à Dieu, tandis que la gourmandise sépare de Dieu. C'est l'adage bien connu, on se nourrit pour vivre, on ne vit pas pour se nourrir. C'est contre cette perversion de fidélité que saint Paul nous met en garde en disant, soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de nier cette nécessité-là, mais il faut le faire pour la gloire de Dieu. Car les aliments, et c'est là qu'on voit la deuxième finalité, ce n'est pas seulement de nous nourrir et de nous rendre nos forces. Il y a une deuxième finalité plus profonde. Elle est spirituelle cette finalité, elle est au-dessus de la finalité purement matérielle et corporelle du plaisir qui l'accompagne. Parce qu'une nourriture prise avec action de grâce, eh bien, va être une nourriture qui va vraiment apporter parfaitement la vie à notre âme, qui consiste dans notre union à Dieu. Donc c'est bien se nourrir avec action de grâce qui est parfaitement la nutrition, corps et âme. D'où cette réponse du Christ au tentateur, au désert, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, remplir son ventre, mais vider son âme, c'est une folie. Souvenez-vous, tous les péchés ont un aspect fou, un aspect déraisonnable. Et parfois, au contraire, il est nécessaire de vider son ventre pour pouvoir remplir son âme, pour libérer en tout cas son âme d'un certain esclavage. Et tous les pères sont formels, tous ont remarqué que l'excès d'aliments, eh bien, ou l'excès d'attention aux choses de la nutrition, eh bien, privaient l'esprit d'une certaine énergie, intellectuelle, mais aussi spirituelle, alourdissaient l'esprit. Et le plongaient dans un état d'obscurité, de torpeur spirituel, d'abêtement, quoi, bêtise. Et cette pesanteur, eh bien, nuit évidemment au combat spirituel qu'il nous faut mener pour la vertu. Et ça va donc gêner la prière, qui est la respiration de l'âme entre Dieu, entre l'âme et Dieu. Par des imaginations impures, trop, 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 manger trop richement, eh bien, pourries l'imagination, ou alors donnent des images extravagantes. Donc, c'est pas nécessairement un péché, mais c'est nuisible à notre état de santé. Donc, cet état malin, eh bien, va engendrer quantité de désordre. Et Saint Jean Climac, qui se met à la place de la gomandise, eh bien, fait parler de la gomandise comme une mère qui enfante des enfants, ses conséquences. Et voici ce qu'il dit. Mon premier fils, dit la gomandise, donc, est l'aiguillon de la volupté. Donc, c'est-à-dire qu'on va être en plus tenté charnellement. Et mon deuxième fils, c'est l'endurcissement du cœur. Ça, ça nous replie sur nous-mêmes. Et mon troisième, c'est le sommeil. Donc, la stérilité. Je produis encore un délige de mauvaise pensée, une source de quantité de corruption et une mer sans fond d'impureté. Mes filles sont paresse, discours vains, liberté présomptueuse de parole, raillerie, bouffonnerie, esprit de contradiction, dureté, indocilité, insensibilité de cœur et captivité de l'esprit. Vanité, folle confiance en soi, amour du monde et trouble de pensée et même désespoir. Oui, puisque à un moment donné, on se rend compte que la vie est quand même vaine quand elle tourne autour de son assiette. Et donc, ça n'aide pas à l'épanouissement. Alors, on le voit bien, cette courte description nous fait comprendre que la gomandise mérite bien sa place dans les péchés capitaux parce qu'elle engendre quand même une quantité de dommages qui ne sont pas à mépriser, à ne pas apprendre à la légère puisqu'ils sont formidibles. Voilà, à la prochaine fois, nous verrons la luxure. Merci, à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501